Bonjour et bienvenue sur la chaîne Aux Bétravaux. 2024 les amis, 2024 ! Eh oui, nous sommes en 2024 ! Qu'est-ce que ça passe vite ! Eh oui, je vous ai concompté les meilleurs moments de l'année 2023 et des années précédentes. Je vous ai fait le zapping Aux Bétravaux. Alors, ensemble, nous allons pouvoir faire un retour dans le passé. Bienvenue sur la chaîne Aux Bétravaux. Voilà, on va taper le vert qui représente la nature. Voilà, on change la couleur de l'ambiance de la cuisine. À mesure qu'on avance, on découvre. Donc, on peut aussi inverser. C'est cet être bienveillant qui viendrait donner vie ou inversement. Donc, cet enduit s'applique au couteau ou au platoir et on y donne des effets. Avec la deuxième couche, on croise ces différents effets et en dernière couche, on y applique l'alliage. Après, avec sa main droite, quand on est face au mur, on commence le geste à droite, puisqu'on est droitier. On termine le geste toujours derrière soi, pour ne pas avoir d'empreinte de la main. Ma dernière peinture du moment. J'espère qu'elle va vous plaire. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle peinture. Bye bye ! L'isolation acoustique, c'est l'isolation du son absorbé dans la pièce. Donc, on utilise des matériaux absorbants. Ce sont, par définition, des matériaux qui sont poreux pour pouvoir absorber le son. Et donc, le son meurt dans ces panneaux isolants. Et je vais mettre ces panneaux de particules de mousse au-dessus de mes M100. pour pouvoir isoler le son de l'ossature. Et si vous voulez connaître la technique utilisée pour le calcul de la surface au mètre carré à traiter dans une pièce, et bien écoutez, je vous dis, c'est maintenant, c'est tout de suite ! Alors, allons-y ! Voilà, donc là, je vais faire un coffrage pour tout ça. Donc, j'ai prévu trois portes. Voilà, c'est des trappes de visite. Moi, l'élu du peuple, je serai tenir mes engagements. Il est prévu de faire une trappe de visite à cette hauteur-là. Une trappe de visite pour le tableau électrique. Et une trappe de visite pour le compteur. Le compteur et le disjoncteur. Voilà. Nous venons de terminer les enduits ainsi que le ponçage. Je vais pouvoir commencer l'impression. Alors, j'ai épousté les murs pour enlever la poussière du ponçage. Alors, pour mettre l'impression, je vais la mettre à la perche. Voilà. Avec des rouleaux assez larves. Bon, il y a quand même de la surface puisqu'on est sur 230 m² surface mûre qui représente une hauteur de 7 mètres. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Aubétravaux. C'est des colloises de vapeur, des machines miraculeuses. Ça n'existe pas. Souvent, ça dégouline le long des bras. Eh bien, la vraie technique, c'est tout simplement un pulvérisateur d'eau. Et bienvenue à Marseille. Vous voyez la trace qu'il y a ? Et vous vous dites que c'est un plan de travail pour faire la cuisine ? Vous faites la salade, vous, là-dessus ? Est-ce que vous faites la salade, là-dessus ? Moi, je vous refais. Chers abonnés, bienvenue dans la cuisine connectée. Voilà, j'ai terminé la crédence de cuisine. J'ai mis une faïence type métro. Au niveau des prises, plutôt que mettre quatre prises, j'ai mis deux doubles prises de la gamme Mosaïque de chez Legrand. Avec des enjoliveurs arrondis pour y apporter une petite touche de finition. Abonnez vous ... Alors, pour appliquer l'enduit, je prends un rouleau spécial pour appliquer l'enduit. C'est un rouleau avec des filaments plastiques. C'est un rouleau synthétique qui permet de prendre l'enduit et de pouvoir l'appliquer assez rapidement sur le mur. Donc, on applique sur le mur l'enduit comme si on appliquait un crépit. Ça permet d'étaler l'enduit sur le mur régulièrement. Unissons nos forces et construisons le monde de demain, plus respectueux de l'environnement et des organismes vivants. Votre adhésif. Alors, vous collez bien, vous faites de façon que ça soit bien collé. Et d'un coup sec, vous tirez dessus. Alors, il faut que le geste soit maîtrisé, bien entendu. Il faut qu'il y ait une certaine assurance et dextérité dans le mouvement. C'est très important. Donc, vous prenez votre rouleau. Et d'un coup sec et sûr, vous tirez en faisant un geste continu. Dans un premier temps, entreposez vos paquets de lames 48 heures dans la pièce avant de commencer, pour que les lames puissent se mettre à température de la pièce. Vous munir d'une scie à onglet, appelée aussi une scie radiale. Alors, je vous conseille de prendre une scie radiale avec un bras, qui vous permet de découper des grandes longueurs, puisque là, nous sommes sur un parquet à bâton rompu. Alors, nous avons des angles à 45 degrés, et nous avons des angles un peu plus compliqués. Vous tirez en faisant un geste continu. Je vous montre. Applaudissements Citoyens et citoyennes, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, Vous commencez par la plus petite, pour terminer par la plus grande. On appelle ça aussi des boîtes à enduire. Voilà, vous pouvez les appeler comme vous voulez, boîte à passe ou boîte à enduire. Alors, j'utilise une pompe, une pompe pour pouvoir les recharger. Vous avez une deuxième batterie, vous avez même un support magnétique. Donc, c'est un support qui vous permet de visser, et avec des aimants. Voilà, il a un faisceau qui est plus précis que le 2V. J'en suis vraiment très content. Dans les comparatifs, c'est un des meilleurs. Applaudissements Moi, l'élu du peuple, je serai tenir mes engagements. Alors, troisième conseil, respectez le joint de dilatation, minimum 8 mm. Vous avez des cales qui sont vendues dans le commerce qui font 8 mm d'épaisseur, et ce sont des cales qui s'entrecroisent pour pouvoir régler la largeur du vide de dilatation. Cette faïence qui n'est plus à la mode, qui est dépassée, ils ont collé au-dessus de cette faïence, de ce carnage, ce contre-capié, avec une double face et avec du silicone. Vous le croyez, nous ? Et oui, c'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui. Applaudissements Redonons un toit Aux Français Abandonnés Oubliés Délaissés Applaudissements 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 La vie, l'amour, et la renaissance, la vie, qui est-elle derrière ce regard de feu, cette bouche gourmande, conviviale et accueillante ? Qui est-elle ? Est-elle une belle personne ? Une belle âme ? Ou une diablesse ? Qui est l'amour ? Rien ! Silence ! Poussière ! Poussière ! Qui sommes-nous ? Nous, simplement-tels ! Si je vous dis où est-ce pas vous, vous me répondez dans mon roi ! Si bien entendu, vous aimez bien, vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas le petit pouce. Je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501